Cet été débuteront le 6 juillet et depuis le feu vert du gouvernement pour ce type d'activité avec des enfants, les parents multiplient les réservations car c'est un moyen de les faire garder. Il y a quelques nouveaux adhérents qui découvrent nos activités. Chaque année on a un taux de renouvellement et là, particulièrement cette année, c'est un plan B à la base et notre objectif sera de les fidéliser par rapport à la qualité et la teneur de nos stages. Des stages encadrés, respectueux des normes sanitaires tant qu'elles seront en vigueur et ce qui séduit le plus, c'est qu'ils se déroulent en plein air. Les stages en pleine nature, c'est toujours très recherché mais on va remplir avec des petits effectifs parce que nous on va réduire nos effectifs pour les mesures sanitaires. Et les places partent vite, il n'y en aura pas pour les tout-petits. Normalement on accueille des 3-6 ans et là cette année, on va être obligés de faire un trait sur cette catégorie d'âge parce qu'on ne pourra pas proposer la même qualité que chaque année au niveau de nos stages pour ces tout-petits au vu des conditions sanitaires. L'association ne pourra accueillir que 400 au lieu de 700 enfants cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada